Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Caradisac TV. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, Caradisac va vous présenter l'essai d'un véhicule qui en fait ne sera jamais commercialisé en France. Mais ce n'est pas très grave, puisqu'en fait, cette Honda, Honda FCX Clarity, c'est une sorte de vitrine technologique pour son constructeur. C'est le premier véhicule qui est distribué et commercialisé et qui fonctionne avec une pile à combustible, une pile à combustible qui se charge de fournir l'électricité au moteur. Musique Au niveau esthétique, la Honda FCX Clarity ressemble un petit peu à sa petite soeur, la Honda Insight, qui est le véhicule hybride de la gamme. Au niveau de la face avant, en particulier, on reconnaît un petit peu des traits caractéristiques, un petit peu un air de famille. Au niveau du gabarit, on a affaire à un véhicule qui est assez grand, puisqu'il mesure 4,84 m de long. Au niveau de la largeur, on se situe à 1,84 m. La hauteur, elle, reste assez limitée à 1,47 m. C'est donc une voiture qu'on peut comparer à des berlines premium de type BMW série 5 ou Mercedes classe E, ou à la rigueur à des familiales de gabarit assez imposants du type Citroën C5 ou encore Volkswagen Passat. Musique Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le véhicule, au niveau de sa motorisation. Tout commence ici, en fait, dans le coffre, où se situe le réservoir d'hydrogène, qui sert de carburant pour la pile à combustible. La pile à combustible, elle, se situe à l'intérieur du véhicule, puisqu'elle est située entre les deux passagers avant, ici, au niveau de la coudoir centrale, donc dans le tunnel. Cette pile à combustible se charge de produire l'électricité qui va servir au moteur électrique, qui se situe, lui, traditionnellement, comme sur un véhicule classique, à l'avance, sous le capot moteur. Musique Pour remplir le réservoir d'hydrogène, c'est assez simple, ça ressemble, en fait, au système GPL. Donc, nous avons cette pompe à hydrogène, qui est une des rares en Allemagne. Donc, on branche le tuyau, bien droit, on loque, ça tient, et ensuite, on commence à remplir le réservoir en appuyant sur Start. Donc, ici, nous venons de terminer le remplissage du réservoir, nous avons fait le plein, donc nous avons mis 1,46 kg d'hydrogène dans le réservoir. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile de parler de prix pour ce qui est de l'hydrogène. Donc, ce qui a été décidé, en tout cas au niveau de cette station, c'est d'avoir un prix équivalent à celui du diesel. C'est-à-dire qu'avec 1 kg d'hydrogène, on parcourt à peu près, donc, tant de kilomètres. Pour faire ce tant de kilomètres, on aurait eu besoin de, mettons, 7 litres de diesel. Donc, on fait payer à peu près l'équivalent de 7 litres de diesel. Musique Maintenant, donc, au volant de cette Honda, F6 Clarity. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, au volant. Ça se conduit exactement comme une voiture à boîte automatique absolument classique. Ce qui change, c'est, en fait, essentiellement le bruit. Puisque, donc, quand nous sommes à l'arrêt, il n'y a strictement aucun bruit. Puisque tout le système s'arrête. Et, en fait, au roulage, on a un bruit qui est très différent d'un moteur thermique classique, évidemment. Puisque c'est un espèce de bruit de turbine, un petit peu comme une turbine d'avion. Et c'est assez déroutant au début, mais on s'y fait rapidement. Au niveau du comportement, l'auto, on voit qu'elle a quand même été étudiée pour les routes européennes. Donc, elle a quand même des trains roulants assez fermes, assez efficaces. C'est une voiture qu'on pourrait comparer dans la gamme Honda à une Honda Accor sans qu'elle ait à rougir du tout. Après, au niveau des performances, c'est tout à fait acceptable pour une voiture de ce gabarit, qui pèse quand même 1625 kg. On a des accélérations qui sont assez toniques. C'est quand même caractéristique d'un moteur électrique, avec une plage de couple qui est tout à fait plate et régulière de 0 km heure jusqu'à la vitesse maximale. C'est quand on est en pleine accélération qu'on se rend le mieux compte du petit bruit de turbine dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez l'entendre. Pendant qu'on voit également que la barre de consommation d'énergie augmente fortement. Que pouvons-nous dire après ces quelques heures passées au volant de cette Honda FCX Clarity ? Plusieurs choses. Tout d'abord, que nous pouvons vraiment regretter que ce véhicule ne soit pas commercialisé en France, par la faute évidemment d'un réseau de distribution d'hydrogène inexistant. C'est bien dommage. Ensuite, que c'est un véhicule qui se conduit exactement comme n'importe quel autre, comme n'importe quel véhicule électrique à boîte automatique. C'est complètement transparent pour l'utilisateur. Très agréable. On a vraiment l'impression d'être dans un véhicule tout à fait normal. Et ensuite, que c'est un véhicule peut-être le premier à être véritablement propre, c'est-à-dire à ne rejeter par son pot d'échappement que de l'eau, en tout cas de la vapeur d'eau. Et ça, pour nous, en tout cas, cela représente l'avenir de l'automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada